Je m'appelle Lucie, j'ai 35 ans, et voici ma vie. C'est une sorte de témoignage. Sûrement le dernier. Ah, ça fait fatalistique comme ça. L'ultime témoignage. Mais enfin bon, c'est ce que c'est. Donc voilà, je pense qu'il faut que je reprenne depuis le début. Tout avait plutôt bien commencé dans ma vie. Aussi loin que mes souvenirs me portent, j'ai eu une enfance heureuse, bien entourée, stable. On ne parlait pas de sentiments, on ne disait pas nos émotions. Pourtant ma famille était toujours là. J'ai appris le silence, le soutien muet mais inconditionnel. Nos relations étaient tendres mais pudiques, notre amour était là mais tueux. Je me suis construite sans alphabétisation émotionnelle, laconique par habitude. Elle, c'est Ambre, ma meilleure amie. On s'est connues aux primaires, puis on ne s'est jamais lâchées. On a tout fait ensemble, on partageait tout. Notre premier petit copain, notre première soirée, notre diplôme du bac. Pas un détail de notre vie n'échappait à l'autre. Mais plus les années passaient, plus je me rendais compte de nos différences. Elle était avenante, hyper sociable et ultra douée avec les mecs. Moi j'étais timide, introvertie. Mais cette différence ne nous a jamais séparés. Après l'obtention de notre bac, on est toutes les deux parties en fac de droit et on s'est mis en colocation. On vivait dans un petit appart, tout était parfait. Si je ne devais choisir qu'un seul souvenir, je choisirais sûrement celui-là. Un soir, alors qu'on se préparait pour une une soirée étudiante, quelque chose s'est passé en moi. Comme un déclic. Sauf que ce déclic allait changer ma vie à tout jamais. Quand je réfléchis à comment tout ça a commencé, je me dis que c'est là, à cet instant. À ce moment précis, j'ai réalisé que j'étais incapable d'aimer qui que ce soit parce que j'aimais déjà quelqu'un. Plus que tout au monde. Et ce que je croyais être de l'amitié était en réalité bien plus que ça. J'aimais ambre. Je le voyais à présent. D'un amour autre, pas explicable. Jamais ressenti jusque-là. Ça va, là ? Non, t'inquiète, ça va. J'ai juste un peu mal à la tête, mais ça va. Mais si tu veux, on ne va pas à la soirée ce soir. Au moins, c'est pas grave, on s'en fout. Il y aura d'autres soirées. Non, je t'assure, ça va. Non, en vrai, ça va être cool, t'inquiète. Ok, bon, d'accord. Si tu veux. Finalement, je n'avais pas été à cette soirée, fin temps des vertiges. Mais c'était le début des ennuis, je le savais. Rien n'allait plus jamais être comme avant. J'ai commencé par décider de ne rien dire. La vie reprit son cours, du moins en apparence. Sauf que voilà, ça n'avait rien de normal. J'étais amoureuse de ma meilleure amie et j'avais ce secret qui me rangeait jusqu'à la moelle. Et j'avais peur. Peur de lui dire. Peur qu'elle me juge. Peur que cela change à jamais nos relations. Peur de la perdre. Mais malgré ça, j'hésitais à lui dire à chaque instant. Je n'ai jamais pris de balle. Je n'ai jamais été frappée par la foudre. Pourtant, en cet instant, je ne voyais pas comment une douleur pouvait être pire que celle que je ressentais. Ce qui pouvait s'apparenter à de simples mots venait de me tuer de l'intérieur. Ça ne me détruira jamais. Je compris que c'était le début d'une vie de mensonge. La première étape de la construction d'une carapace, d'une nouvelle moi. Je ne serai jamais plus la lucie amoureuse de sa meilleure amie. Je serai hétérosexuelle et personne ne saura jamais pour un secret. D'ailleurs, quel secret ? Il n'y a pas de secret. Je me suis trompée, voilà tout. Seulement voilà, je n'avais aucune attirance pour les garçons. Mais quoi ailleurs ? Le gars, il s'est vraiment passé. C'est hyper vite. Il y a eu un problème. Non, je ne sais pas. Ce n'était pas trop mon style. C'est quoi ton style ? Je ne sais pas, je n'en ai pas. Attends, tu me dis que tu es parti parce que ce n'est pas ton style, mais tu me dis après que tu n'as pas de style. Mais c'est bizarre. Tu es sûre que tu n'as pas de style ? J'aime bien les grands brins. Ben voilà, quand tu veux. Je me suis alors installée dans cette vie de mensonges et Ambre y contribuait. Coucou, je te présente Noah. Alors c'est un de mes amis, il est célibataire. Je vous laisse tous les deux. Ça va ? Je vous laisse. Lucie. Noah, ça va ? Tranquille ? Ouais, encore plus. Tu prends ça mon moment ? Ouais, ça va. Et j'essayais, mais je me sentais seule. Et devant mes yeux, Ambre vivait pleinement sa vie. Sauf que je ne pouvais rien dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je devais alors accepter la situation et essayer d'écrire cette nouvelle moi. Je voyais Ambre s'éloigner petit à petit et écrire la vie qu'elle voulait. Mais malgré tous mes efforts pour être cette autre fille, je me sentais comme le Titanic qui sombrait. Ma vie n'était plus qu'une descente en enfer, une chute libre dans la mélancolie puis la dépression. Coucou ! Ça va ? Je suis rentrée, c'était tellement bien les vacances, vraiment. Faut trop que je te raconte. On a fait plein de photos avec Edouard, il faisait que rire et tout, il faisait trop beau. Tu trouves pas que j'ai bronzé un peu là ? Ça va pas ? Si, si, ça va, t'inquiète. T'es sûre que ça va ? T'as l'air toute pâle ? Non, mais je pense que je couvre un truc, mais t'inquiète, ça va. T'es allée voir un médecin ? Non, mais ça va passer. Mais t'as les yeux bouffis là, on dirait que t'as pleuré et tout. Mais tu sais, je suis ta meilleure amie, vraiment, tu peux tout me dire. Vraiment, si... Je suis désolée si j'ai pas été là pendant cette semaine, je voulais juste partir un peu en vacances. Non, mais c'est normal, t'inquiète. C'est parce que tu te sens seule ? C'est une question de mec et tout ? Non, mais vraiment, ok. On se fixe un objectif, d'ici un mois, je vais te trouver un mec, ok ? Je vais t'aider. Allez ! Il y a alors un constat simple, plus déprimée. J'ai dû alors reprendre mon chemin dans la construction d'où l'autre moi, et pour cela, je devais trouver un copain. La rencontre ne se fit pas attendre, tant Ambre était décidée à me caser. Je fis alors la connaissance de Simon, un brin, bien évidemment, qui, je dois le dire, correspondait à la description du mec idéal que j'avais faite à Ambre. Il était gentil, drôle et doux à la fois. Homme parfaite, j'imagine. Très vite, nous nous sommes mis en couple, et j'ai dû me résoudre à cette nouvelle identité qui semblait contenter tout le monde. Et personne ne se douta de mon secret, pas même celui qui partageait alors ma vie. Je me suis enfermée dans cette nouvelle mois. Je continuais mes études, devins notaire, et Simon me demandant en mariage. J'avais la vie parfaite qu'on attendait de moi. Ambre, également, j'imagine. Au fait, Ludu, pas trop tard, là, un petit ciné, ça te dit ? Non, je sais pas, Ambre, je suis un peu fatiguée. Encore ? Mais qu'est-ce qui se passe, Lucie ? Mais arrête, t'es tout le temps assise, en train de pleurer, t'es dans la dépression permanente, je comprends pas. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse, en fait. Enfin, j'ai l'impression que y'a rien qui te convient. Non, mais t'as raison, je vais faire des efforts. Arrête de dire que tu comprends, arrête de dire que tu vas faire des efforts. J'en ai rien à foutre de ça, putain, Lucie. Ça fait des mois qu'il se passe rien, t'es dans le canap', t'es passive, putain. Mais à quoi ça sert ? J'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de ça. Alors, au bout d'un moment, ça sert à quoi qu'on reste ensemble, en fait ? Excuse-moi, j'ai été un peu loin. Ça va ? Non, je crois qu'il faut qu'on demande le divorce. Pourquoi ? Mais tu vois bien, t'as vu ta réaction ? T'as vu le mal qu'on se fait ? Enfin, c'est... Ça va, on s'est engueulé, Lucie. Non, mais c'est pas juste une engueulade. C'est le quotidien, c'est plus possible. Tu veux tirer un trait sur ça, pour une engueulade ? Pour... Ouais. Sérieusement. Ouais. Tous mes efforts pour être cette autre femme étaient tombés à l'eau. Ma vie de mensonge s'effondrait et je ne savais pas ce que j'allais faire ou devenir. En faisant le choix de ne pas dire la vérité, ça n'était pas seulement ma vie que je détruisais, mais aussi celle de Simon, le doux Simon, qui m'avait aimé et perdus. Mon égoïsme me rangeait presque autant que le mensonge. Mais peut-on vraiment parler d'égoïsme lorsque l'on a fait de sa vie ce que les autres attendaient de nous ? Peut-être de la lâcheté ou de la peur. Cependant, la vie est pleine de surprises. Quand on pense être au plus bas, que rien de pire ne peut nous arriver, la vie arrive sur son beau cheval pour nous dire de ne pas douter en sa capacité à faire pire. Bien pire. Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous souffrez d'un cancer de l'estomac. Et malheureusement, ce cancer est à un stade très avancé. C'est d'ailleurs étonnant de vous voir qu'aujourd'hui, parce que vous devez souffrir depuis longtemps. Comment lui dire que oui, je souffrais ? Mais que ça ne m'avait pas alertée, puisque je souffre depuis ce fameux soir où j'ai compris que ma vie ne serait jamais comme je l'aurais espéré. Que la douleur mentale a été tellement forte, que bien vite elle fut aussi douleur physique. Que je m'étais accoutumée à souffrir, continuellement. Que ça faisait presque partie de moi. Bon, voilà, on va vous mettre sous une lourde chimiothérapie. Mais il va falloir vous battre parce que, à ce niveau-là, de cancer, vos chances de... Enfin, je veux dire, il faut vous battre. Il va falloir vraiment vous battre. Mais malgré les traitements, mon état se dégradait. Était-ce par un manque de volonté de ma part ou juste un destin inéluctable ? Je choisis de rentrer chez moi pour mes derniers jours. Et mes proches furent appelés à mon chevet. Ambre vint me voir. Et soudain, c'était comme si je ne contrôlais plus rien. Je lui ai dit que je devais lui parler. Et qu'il ne fallait pas qu'elle m'interrompre. Tu ne dois pas te souvenir, mais un soir, alors pour se préparer pour une de nos soirées dans notre convocation, je ne suis pas venue avec toi parce que je ne me sentais pas bien. Si je ne me sentais pas bien, ce n'était pas à cause de vertige, quoi. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais compris que jamais je pourrais aimer un homme, bien qui que ce soit. Parce que c'était toi que j'aimais. T'as un amour indescriptible. Genre d'amour qui te fait soulever des montagnes et vider des océans. Mais la réalité, elle m'est vite apparue. Ça ne pouvait pas être réciproque. Et je risquais de te perdre ce qui était inenvisageable pour moi. Alors j'ai menti. J'ai menti toute ma vie. Je préférais garder ce secret qui m'a mangé et m'empêchée d'être heureuse plutôt que tu me vois comme un monstre contre-naturique, du coup contact. J'ai plus le temps. J'ai plus la force de mentir. Et pour la première fois de ma vie, je suis moi. Je suis enfin moi. Lucie, non mais non. Non mais Lucie, tu aurais dû me le dire avant. Vraiment, je ne comprends pas. Mais je ne t'aurais jamais rejeté. On est meilleure amie, tu ne te rends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, non. Non, Lucie, Lucie. Lucie, reste avec moi. Lucie. Lucie, je t'aime. Lucie, je t'aime. Je suis désolée. Lucie. 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 Sous-titrage ST' 501 ...